... Dans cette deuxième, leçon du cours sur Ludwig Mies van der Rohe entre Berlin et Chicago, entre l'Allemagne et l'Amérique, je me centrerai sur ces projets manifestes du début des années 20 à Berlin, projets qui font de lui, qui donnent de lui l'image d'un véritable novateur et qui vont être déterminants pour définir sa stature sur la scène allemande. Cinq projets élaborés entre 1921 et 1923 que je présenterai l'un après l'autre. Mais avant de me pencher sur eux, je voudrais évoquer le premier article jamais consacré à une vision d'ensemble de l'œuvre de Mies van der Rohe, l'article de Paul Westheim publié en 1927 sous le titre « Le développement d'un architecte » et il est intéressant de voir que Westheim, alors qu'il présente le nouveau Mies van der Rohe, Ludwig Mies devenu van der Rohe, après avoir anobli son nom, donc le nouveau Mies était annoncé seulement par deux projets avant 1914 et ce sont seulement les projets, ces deux projets que Westheim publie, sans doute d'ailleurs sous l'influence de l'architecte lui-même, c'est-à-dire le projet, deux projets non réalisés, le grand projet pour la maison Krenner-Müller à Wassenaar, un projet très ambitieux et dont Mies sera écarté, et le petit projet non réalisé, sans doute à cause de la guerre, pour une maison de week-end pour l'architecte à Werder, deux projets à toit plat, deux projets avec une grande extension horizontale, deux projets pensés en continuité avec le paysage environnant comme le seront les maisons que Mies étudie au début des années 20. Alors, l'évocation de ces projets initiaux par Vertheim a sans doute surpris les lecteurs de 1927 dans la coupure entre ces deux premiers projets, ces projets antérieurs et ceux du début des années 20 est remarquable. Donc, cinq projets portant à la fois sur la sphère des affaires, deux immeubles de bureaux en verre, un immeuble de bureaux en béton et deux projets de maisons de campagne, de maisons de week-end un peu dans la continuité des programmes qui avaient été ceux de Mies avant la guerre de 1914. Alors, parlons de la guerre, Mies, je l'ai déjà dit, la passe entre Francfort et la Roumanie, il n'est pas extrêmement actif et se débrouille plutôt pour tirer au flanc échapper ou dure réalité du front que connaissent d'autres architectes. On peut penser à Eric Mendelssohn, on peut penser à Ernst May qui sont actifs sur les fronts où ils dessinent d'ailleurs, où ils font d'ailleurs des projets. Pour ce qui est de Mies, les choses sont différentes. Nous voyons ici une évocation des horreurs de la guerre qu'il ne connaît pas dans ce tableau d'Otto Dix. Mies est à Berlin au moment de la révolution spartakiste de 1918, mais je n'ai pas le sentiment qu'il s'y intéresse beaucoup et qu'il ait une véritable activité politique. En revanche, il est clair qu'il s'intéresse aux activités des groupes utopiques formés d'architectes et d'artistes, même si les rapports avec eux ne sont pas si faciles. Le principal d'entre eux est le conseil de travail sur l'art, l'Arbeitsrat für Kunst, qui rassemble des architectes comme Bruno Tartt ou Walter Gropius et des artistes comme Max Pechstein qui en dessine le manifeste. Pechstein qui était intervenu dans la maison Terls de Mies avant la guerre. La principale manifestation publique de l'Arbeitsrat für Kunst est en 1919 une exposition intitulée Exposition pour des architectes inconnus et c'est une frustration pour Mies car Walter Gropius qui l'organise l'en écarte. il affirme notamment que son projet de maison Kröller-Müller n'est pas exposable car nous cherchons vraiment quelque chose de complètement différent. Donc lui sera mortifié par son exclusion de cette manifestation et restera à l'écart sans doute aussi parce qu'il est plus jeune restera et moins moins affirmé je dirais comme architecte encore restera à l'écart des manifestations utopiques de la chaîne de verre par exemple dont l'un des principaux artisans est Bruno Tartt c'est en effet autour de la mouvance de Tartt que se forme le conseil de travail l'Arbeitsrat Tartt qui s'intéresse à l'hypothèse d'une architecture cristalline d'une architecture alpine selon ses termes qui permettrait de construire des palais voués à l'amitié entre les peuples et à la paix sur les sommets alpins Tartt s'intéresse également à la dissolution des villes à l'idée que les villes sont révolues sont des produits du capitalisme et qu'il faut les dépasser dans une version radicale des théories de la cité-jardin que ces aquarelles extraordinaires de 1920 transcrivent c'est aussi dans ces réseaux des expressionnistes de la chaîne de verre notamment qu'émerge une idée de nouveaux types de bâtiments notamment de maisons du peuple de lieux de communion de rencontres où l'architecture et la peinture et la sculpture se trouveraient réunies mis reste à l'écart de cela en revanche en revanche il est actif et il est intéressé par les réflexions qui se déroulent à partir du début des années 20 sur les métropoles sur Berlin Grosstadt Berlin métropole qui illustre par exemple ce collage de Paul Citroën élève néerlandais du Bauhaus qui sur cette vue d'une métropole imaginaire sur ce collage assemble beaucoup de vues de l'Amérique et de vues de ville américaine et de vues d'édifices berlinois Nice est absorbée notamment est engagée dans la discussion sur ce que certains appellent la nécessaire troisième dimension de Berlin c'est en 1912 que le berliner Morgenpost avait traité de cette question dans une enquête publiée alors sous forme de brochure dont vous voyez ici l'extraordinaire couverture cette couverture semble anticipe de Kurt Safranski qui était un illustrateur et pas un métier et pas un architecte cette image montre en effet combien le le bâtiment que Nice réalisera dans les années 50 le Seagram Building semble ici comme annoncé par ce volume prismatique qui se dresse au-dessus d'une rue bien éclairée donc cette idée d'une troisième dimension nécessaire pour Berlin elle est discutée par une série d'auteurs dans cette brochure notamment Peter Behrens avec qui Nice est en train de cesser de travailler l'architecte Bruno Meuring ou Walter Rathenau dirigeant de la EG c'est-à-dire client de client de patron pardon maître d'ouvrage de Behrens mais aussi familier du salon des Rills que fréquente Nice Rathenau affirme à propos de New York dans cette brochure je cite depuis le Moyen-Âge rien d'aussi imposant que la city de New York n'a été créée pour la première fois la création de ces façades qui montent à l'assaut du ciel manifeste la naissance d'une nouvelle pensée constructive en architecture et Rathenau oppose très clairement cette pensée radicalement nouvelle au compromis à ce qu'il appelle les compromis des édifices berlinois contemporains quant à Meuring familier du Nouveau Monde il y a construit il considère que la constitution du sol de Berlin n'est en rien un handicap pour la construction de quelque hauteur que ce soit et Meuring sera engagé on va le voir dans l'opération qui permettra à Nice de dessiner son premier bâtiment la discussion sur la métropole c'est aussi une discussion esthétique et je dirais fonctionnelle organisationnelle en termes d'esthétique c'est le livre d'Auguste Händel La beauté de la métropole Die Schönheit der großen Stadt publié en 1908 qui est sans doute le déterminant Händel qui est un architecte municois dont l'écriture au début du siècle est plutôt celle dans la veine du Jugendstil même s'il édifie à Berlin des édifices plus rationnels Händel célèbre les mille beautés de la métropole la métropole pour lui est une merveille de beauté et de poésie pour quiconque est prêt à la regarder elle est un conte de fées avec plus de couleur d'intensité et de variété que tout ce que les poètes n'ont jamais imaginé une maison une mer qui donne chaque jour plus de joie et de bien-être à ses enfants une métropole qui chatoie grâce à ses bâtiments grâce à ses gares grâce à ses rues cette métropole il faut l'organiser aussi et c'est ce que propose l'historien de l'art et critique Karl Scheffler dans son livre l'architecture de la métropole en 1913 il propose de repenser la métropole de façon rationnelle de l'organiser de façon rationnelle en séparant notamment les quartiers d'affaires du centre avec leur ruche de bureau j'insiste sur ce terme de ruche j'y reviendrai il insiste sur l'importance de séparer le quartier central de la métropole la cité des affaires du reste de la ville et donne comme exemple d'une architecture métropolitaine la halle des turbines et les autres bâtiments de Peter Berens que Miss connaissait et qui avait en partie dessiné c'était en 1913 en 1910 pardon c'était en 1910 que le débat sur la métropole s'était je dirais coagulé ou structuré à Berlin à l'occasion du concours pour le plan d'extension de la capitale pour lequel Meuring avec l'urbaniste Eberstadt et l'économiste et ingénieur Peterson avait imaginé un principe extrêmement clair et qui sera un des principes d'urbanisme les plus importants du XXe siècle vous voyez ici leur dessin et son interprétation schématique qui montre la métropole en l'occurrence Berlin comme ayant un centre d'affaires très dense très haut entouré de quartiers d'habitation et de quartiers industriels que séparent des pénétrantes vertes ce schéma un schéma qui sera aussi important au XXe siècle que le schéma des trois aimants d'Ebnezer Howard le schéma de la cité jardin alors Meuring est engagé Meuring propose dès 1914 la construction d'un immeuble en hauteur sur un site proche de la Friedrichstrasse un site triangulaire il incite les organisations professionnelles à faire pression sur le ministère prussien de l'intérieur qui gouverne Berlin pour autoriser les dérogations à un plafond de hauteur qui est fixé strictement à 22 mètres c'est-à-dire plus ou moins la corniche du palais impérial et il est derrière Meuring est derrière la société pour la Thurmhaus la société pour l'immeuble tour qui lance en 21 en novembre 21 un concours pour un édifice de 80 mètres de hauteur vous voyez ici la presse interpréter ce concours comme étant comme traduisant cette clameur qui monte pour la construction de Grazielle à Berlin voici le terrain le terrain où ce projet aurait dû être réalisé le triangle de la Friedrichstrasse se trouve ici on le voit en plan on voit ici la gare de la Friedrichstrasse la Spree la Friedrichstrasse passe ici et vous voyez ce triangle qui est donc destiné à être aménagé avec cette tour ici nous voyons à nouveau le fameux triangle la gare elle-même avec une architecture qui n'est pas sans importance sur le concours et le triangle sur lequel sur lequel une série d'architectes se confrontent se confrontent leurs projets donc entre la fin 21 qui est l'énoncé du concours et 1922 alors beaucoup de projets méritent qu'on les commente d'autres ne le méritent pas tant je soulignerai l'originalité de ce d'autocode qui est un architecte berlinois qui n'aura de cesse de proposer des gratte-ciels à Berlin à la fois pour la république de Weimar pour les nazis et pour l'Allemagne de l'après-guerre à droite le projet de Hugo Hering qui est proche de Nice qui est un des projets les plus radicaux avec celui de Nice en tout cas un projet qui a une tectonique très vous le voyez ici très effacée très lisse presque aérodynamique le projet de Martin Elzessa qui a des accents néo-gothiques un projet anguleux expressionniste qui a le mérite de produire de forts effets de forts contrastes d'ombre et de lumière le projet de Hans Pölzig magnifique dessin au fusain de cet édifice austère qui aurait été une expression très sombre du monde des affaires le projet beaucoup plus vous le voyez ici contrasté incluant une grande cour intérieure de Hans Charoun qui est un projet qui joue à la fois sur les rythmes horizontaux prolongeant la rue et puis sur une espèce de faisceau de volume de volume anguleux Nice s'oppose radicalement à tous ces projets dont la que la presse se plaît à caricaturer voici une page d'un journal berlinois qui nous montre ces bâtiments sous l'aspect de robots ridicules à gauche et à droite d'une énorme tour de Babel ou de tours démesurées et quelque peu anthropomorphes donc Miss s'oppose à tout cela avec son projet qui vous le voyez n'a rien de commun avec les précédents il est présenté à l'enseigne de la ruche chaque projet est remis avec une devise c'était courant pour les concours à l'époque le projet de Miss est remis sous la devise ruche et nous allons voir que ceci est tout à fait important donc c'est un bâtiment qui a comme caractéristique si on le pose si on le compare au précédent d'être monolithique d'être un seul prisme qui n'a ni base il n'a aucune base contrairement à ceux-ci qui tous ont une base qui se différencie il n'a ni base ni entablement ce prisme est coupé nettement par le plan du sol et par le plan du ciel c'est le tronçon d'un prisme dont la hauteur serait potentiellement infinie Abyss souligne insiste fortement sur l'angle aigu que fait le terrain avec la Friedrichstrasse et que montre ce sombre photomontage à droite c'est évidemment un écho d'un bâtiment que connaissent bien les architectes allemands ce bâtiment c'est le Flat Iron construit par Daniel Bonham à New York au tout début du siècle que les photographies d'Alfred Sieglitz ont rendu célèbre dans les magazines d'art et c'est aussi un bâtiment comme vous le voyez à droite qui a été publié par les radicaux du groupe d'Adda berlinois sur la couverture de leur journal la Neue Jugend la nouvelle jeunesse Miss pouvait d'autant moins ignorer ce bâtiment que sur cette étonnante photographie de la foire d'Adda de 1920 on voit l'un des membres du groupe Johannes Bader pointer du doigt d'où ma flèche pointer du doigt la couverture de la Jugend avec le Flat Iron et l'on voit Miss vue de dos ici dans un de ses costumes de belle laine qu'il affectionnait regarder un jeune Miss regarder ce bâtiment alors il y a ceci dit d'autres sources américaines qui me semblent tout à fait importantes pour ce projet une autre photographie de Stiglitz la vue d'une rue de New York qui nous montre un gratte-ciel en construction c'est à dire un gratte-ciel qui n'est pas encore recouvert de pierre ou de céramique et donc qui montre bien qui montre bien son assature et qui finalement représente bien qu'il ne s'agisse que d'une étape dans le chantier qui représente comme forme bâtie une sorte d'idéal vers lequel des gens comme Miss ou le Corbusier à Paris vont tendre l'idée d'un édifice qui ne cache pas son squelette son ossature derrière une façade plaquée un autre édifice important c'est le plus grand le plus vaste immeuble de bureaux du monde à l'époque c'est l'Equitable Building publié dans la presse berlinoise notamment publié en 1920 par Ludwig Kielbosheimer qui sera un proche de Miss sa vie durant l'Equitable Building est important par son volume c'est le bâtiment qui par son sa présence menaçante et l'ombre qu'il jette sur les parcelles environnantes va précipiter l'adoption d'une réglementation sur le zoning à New York mais c'est aussi un bâtiment intéressant par les canyons par ces étroites cours ouvertes qui séparent ces différents composants on va retrouver dans le projet de Miss à la fois le triangle du Flatiron la transparence ou en tout cas l'idée de la façade d'une ossature que l'on devinerait que photographie Stiglitz c'est les canyons de l'Equitable on y retrouve aussi d'autres exemples de façade en verre tout à fait proches c'est le cas de la gare de Friedrichstrasse qui avait été à partir de 1919 transformée modernisée avec cette façade vitrée donc si l'on veut ce modèle ce précédent était littéralement devant les yeux de Miss à côté du terrain et quand on examine le sens de la de la devise sous laquelle le projet est rendu c'est à dire la ruche on est irrémédiablement amené à se à regarder les ruches de l'époque et notamment ces ruches dites d'observation qui étaient utilisées par les naturalistes et les agronomes pour observer le travail des abeilles ces ruches d'observation qui avaient des parois de verre comme nous le voyons à gauche dans un modèle ancien et à droite dans un modèle d'aujourd'hui donc ruche la ruche au sens littéral n'était pas simplement pas simplement le rassemblement de milliers voire de dizaines de milliers de travailleurs dans un bâtiment unique dans un immeuble en hauteur mais la ruche c'était aussi c'était aussi l'idée d'un objet transparent Miss travaille sur ce bâtiment vous voyez ici vous voyez son grand dessin au charbon Miss commence avec ce bâtiment à perfectionner ce mode d'expression des dessins qu'il réalise debout extrêmement contrasté fort presque violent où l'on voit ici cet édifice cristallin se dégager de la masse noirâtre des bâtiments de Berlin Miss le commente ainsi dans un texte publié dans la revue Frülich la revue l'aube de Bruno Taut en 1922 le terrain étant triangulaire il m'a semblé qu'une forme prismatique s'imposait j'ai fragmenté les façades selon des pans coupés afin d'éviter l'impression sinistre qui se dégage souvent des grandes surfaces vitrées faisait-il allusion à celle-ci je ne sais pas mes recherches sur une maquette en verre la maquette est perdue ont montré le chemin et j'ai très vite compris que lorsqu'on utilise le verre ce ne sont pas les effets d'ombre et de lumière qui comptent mais la richesse du jeu des reflets c'est une chose importante Miss ne s'intéresse pas en tant que tel à la transparence bien qu'il joue sur elle nous voyons ici les planchers du bâtiment il s'intéresse plutôt aux reflets rupture ici avec la problématique tectonique de Bérens l'expression de la structure à l'extérieur fortement sculpturale il élimine toute différenciation verticale et il écarte aussi l'idée de l'articulation en façade des éléments porteurs et des remplissages on peut voir ici effectivement l'idée dans 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 cet équifice dont voici l'élévation extraordinairement simple un autre grand dessin au 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 charbon au fusain conservé comme les comme les autres dans les archives Miss du musée d'art moderne de New York on peut voir dans cette architecture de verre que reflète bien le cette maquette réalisée en 1988 qui a l'avantage de 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 souligner le contraste entre les édifices environnants et celui de Miss de montrer quel est son rapport avec la gare derrière donc cette maquette qui effectivement est plus plus transparente que le projet ne l'aurait été on voit bien combien Miss se situe dans cette problématique de l'architecture de verre de la glace architecture qui a donné son titre au livre du poète Paul Scherbar publié en 1914 et qui est une sorte de bible pour les architectes modernes de la génération de Miss le volume vous le voyez ici est indifférent aux qualités spécifiques de chaque côté du terrain il ne s'intéresse pas véritablement il n'est pas différencié en fonction du côté faisant face à la gare ou du côté faisant face aux immeubles vous voyez aussi qu'il a une cour centrale qui est en fait un puits de lumière autour duquel sont disposées les circulations verticales mais ce plan qui est le seul survivant ne donne aucune idée de la structure elle-même que Miss semble avoir tout à fait négligée alors Miss une dernière vue de ce bâtiment Miss va continuer à le diffuser à le faire connaître voici une autre vue plus tardive dans laquelle curieusement il souligne cette fois l'importance de la Friedrichstrasse elle-même et de ses enseignes de son animation et n'en fait plus cette espèce d'univers sombre presque repoussant devant lequel émergeait son prisme de lumière un an après son premier projet Miss en étudie un second toujours l'idée du grâtre et l'envers cette fois-ci il n'a pas de programme la proportion de l'édifice est aussi assez différente il n'a pas de programme il n'a pas de site le terrain est indéterminé bien que Miss ait certainement eu à l'esprit un emplacement précis dans le centre de Berlin le bâtiment sera présenté dans la presse par un publiciste du nom de Karl Gottfried comme étant animé d'une sorte de force gothique qui émane de la dématérialisation et de l'intemporalité de ces volumes Miss insistera quant à lui sur le caractère empirique de son approche suggérant un patient travail de mise au point des courbes du plan qu'il ait obtenu ce travail en ajustant les facettes sur un socle de terre à modeler sans vraiment avoir de rapport direct avec les expériences des peintres de l'époque donc voici le plan de ce bâtiment qui est en fait vous le voyez un bâtiment double pratiquement double deux bâtiments centrés autour avec une circulation un espace partagé deux circulations verticales il n'y a plus de cours au milieu évidemment le terrain reste largement triangulaire mais n'est plus précisément situé comme l'était celui de la Friedrichstraße voici une hypothèse sur la structure du bâtiment qui n'a pas été proposée par MIS lui-même mais par l'architecte néerlandais Mark Stam en 1925 qui nous donne une idée de ce qu'aurait pu être l'édifice mais qui malgré tout introduit une différenciation par rapport au projet de MIS avec ses allèges ici qui sont absentes de la façade complètement vitrée comme le montre d'ailleurs la vue de maquette présentée à côté ici une autre image intéressante qui nous montre bien le travail sur les facettes telles que MIS va le réaliser le travail sur l'angle des pans de verre étant déterminé par l'exposition des pièces par l'impact de la structure de l'édifice dans son environnement urbain et par le jeu des reflets donc c'est un travail que MIS mène de manière tout à fait rigoureuse expérimentale et qu'évoque Sergius Rügenberg qui est son assistant qui sera son assistant pendant une douzaine d'années avec cette caricature on le voit vraiment sculpter lui-même sa maquette alors l'inscription du projet dans le site berlinois est suggérée sur cette maquette qui est présentée à la grosse berliner la grande exposition d'art de Berlin de 23 une rangée de maisons de rapports berlinoises en terre à modeler entourant la tour transparente elles sont en fait réalisées par le sculpteur Oswald Herzog ce contraste faisant office à la fois de repoussoir et de faire valoir pour la tour dans un jeu qui a pu être apporté rapproché aux stratégies du cinéma expressionniste je pense aux analyses qu'a pu en faire Spiros Papapetros très subtile on peut aussi penser à Walter Rathenau et à la critique que Rathenau faisait des immeubles berlinois de compromis que j'ai déjà évoqué Rathenau écrivait en 1912 à propos des immeubles de Berlin ces immeubles bâtards de bureaux et d'habitations dont le quatrième étage déborde de fenêtres ensaillies sont difficiles à traiter architectoniquement par contraste la tour dont les villes américaines nous donnent l'exemple permet effectivement de nouvelles solutions satisfaisant tous les besoins en air et en lumière Rathenau aurait-il écrit le programme secret de Miss je n'irai pas jusqu'à là mais il est clair que son propos est comme illustré par presque directement par ce projet voilà ici donc une photographie de la maquette qui est exposée qui est exposée après avoir été publiée par Bruno Taut dans Frühlicht cette maquette est exposée vous le voyez ici dans la première grande manifestation du Bauhaus de Weimar organisée par Walter Gropius en 1923 on y trouve cette maquette et d'autres alors que Miss lui-même s'oppose aux propos de l'exposition de Weimar il en dénonce dans une lettre le formalisme constructiviste et l'indistinction artistique nébuleuse il est vrai que c'est une exposition dans laquelle les différents courants constitutifs du Bauhaus sont présents notamment Rathen et son mysticisme mazdéen à côté d'artistes plus rationalistes comme Mohoy Neusch Le gratte-ciel de Miss est également publié dans d'autres dans toute une série de sous toute une série de manières il l'est par exemple par les Sitzky dans ce numéro de la revue Gay dont je vais parler en 1924 juxtaposé à un petit édifice de Haoud et à la coupe un os coupé ce qui est parfaitement cohérent avec le propos de Miss sur une architecture qui serait une architecture d'os et de peau de squelette et de peau et bien le Sitzky illustre précisément cette position les vues de la maquette de Miss vont continuer à circuler tout au long des années 20 on le voit ici dans cette dans cette illustration elles vont ces ces projets vont traverser l'Atlantique et être discutés par exemple ici dans le Journal of the American Institute of Architects en 1923 Skyscrapers in Germany c'est un article extrêmement intéressant et intriguant dans lequel le critique William Stanley Parker analyse le plan de l'immeuble de la Friedrichstrasse comme étant je cite le tableau d'un bâtiment nu descendant un escalier donc il le rapproche du célèbre tableau de Marcel Duchamp présenté à l'Armory Show de 1913 dans son caractère iconoclaste dans son caractère dans son dynamisme aussi c'est alors aussi au début des années 20 que l'idée de la tour de verre se diffuse dans toute l'Europe et les rapports entretenus notamment par le premier gratte-ciel de verre celui de la Friedrichstrasse de Mies et les villetours de Le Corbusier méritent d'être explorés Mies avait-il vu avait-il connaissance des villetours de Pérez de Le Corbusier sans doute pas en tout cas Le Corbusier dès 22 aura connaissance des projets de Mies qui le consolideront le conforteront dans sa stratégie et c'est un gratte-ciel qui connaîtra également ici pour l'anecdote qui connaîtra également des échos considérables jusqu'au fond de la Russie voici par exemple un petit livre de 1931 qui présente ce que doit être la nouvelle ville et qui illustre la photo de la maquette de Mies dans les rues donc ce bâtiment va être dissocié de son substrat berlinois et circuler très largement il est à Berlin à Berlin il est aussi diffusé il est aussi présenté dans l'exposition mémorable des architectes du groupe de Style qui se tient à l'automne 1923 à Paris dans la galerie de l'effort moderne à côté des maquettes de Théo van Duisburg et Cornelis van Esteren ce qui d'ailleurs amènera beaucoup de critiques français à considérer que Mies van der Ro avec un van bien néerlandais enfin von était un architecte néerlandais ce sera le cas pendant un certain nombre d'années à Berlin même Mies n'est pas un solitaire il participe il est associé aux travaux du groupe qui s'est formé autour de la revue Gai Matérial für Elementare Gestaltung Matériaux pour la la conception élémentaire Gestaltung c'est la mise en forme la conception au sens large revue qui comme L'Esprit Nouveau et comme un peu plus tard Sovrimen Architektura en Russie va présenter des images issues du monde de la technique en tout cas Mies y écrit sur les édifices industriels comme le montre la page de droite dans le reprint magnifique reprint du Getty Research Institute de tous les numéros de la revue Gai vous voyez que la couverture ne fait présente le bâtiment de Mies avec un repoussoir un edifice traditionnel redessiné est nettement moins éclectique que ceux de la maquette Hilbert Seimer a mis et partenaire de Mies il travaille sur les rapports il publie sur les rapports de la construction et de la forme Gai s'interroge aussi au développement de la technique que savez-vous sur l'automobile de l'avenir l'idée que les automobiles vont connaître une évolution semblable à celle des organismes vivants en quelque sorte Gai publie aussi des textes sur la peinture sur celle de Mondrian sur Grosse et publie dans ses premiers numéros dans son premier numéro le troisième projet théorique de Mies Vendero qui est ce projet d'immeuble de bureau en béton c'est un projet totalement différent des précédents qui a également été présenté à Weimar en 1923 et à Paris ce projet reste assez mystérieux parce que tout ce que nous en connaissons et bien c'est ce dessin mal reproduit d'Angué mais très bien conservé dans la version du musée d'Armadane que voici ici et comme vous voyez ce dessin est incomplet on a toutes les raisons d'imaginer que le bâtiment était symétrique et qu'il avait très certainement une cour centrale les dalles des poteaux les dalles des niveaux que vous voyez ici sont portées par deux systèmes orthogonaux de portiques en béton armé dont la clarté et la rigidité inciteront Mies à affirmer que ce bâtiment n'a rien à voir avec ce qu'il appelle la nouille c'est à dire par allusion à l'art nouveau style nouille dont sont faits les immeubles contemporains à Berlin les portiques l'entraxe des portiques est de 5 mètres et ils ont comme vous le voyez ils engendrent de chaque côté des portes à faux en fait verticalement l'immeuble semble flotter au dessus du sol intéressant donc il est séparé par une bande de fenêtres en guille pas d'entablement pas de corniche une dalle qui est semblable aux autres qui coiffe un étage de hauteur réduite quant aux étages eux-mêmes ils ont des garde-corps de moins 2 mètres tel qu'on peut l'imaginer en analysant ce dessin de près avec une façade en retrait ce qui vise certainement à l'abrité de la pluie pas d'indication sur le cloisonnement pas plus dans ce dessin que dans le seul croquis qui est conservé aucune indication de cloisonnement sauf dans le hall que vous voyez ici sauf dans le hall qui est bordé par deux murs Miss insiste sur le fait que le retournement des dalles de plancher qui viennent former les allèges de la façade permet d'installer sur le pourtour de l'espace intérieur des meubles de rangement qui libèrent complètement les plateaux il s'agit en sorte d'une usine à étage finalement d'une usine à étage où la liberté que donnait l'immeuble la liberté encore relative que donnait l'immeuble Manessmann ici la liberté des aménagements modulaires est complètement transformée et décuplée par le principe de la construction à Eusature pour laquelle on peut légitimement penser dans ce cas que Miss connaît la maison de Minot de Le Corbusier qui est une des réflexions en tout cas la plus manifeste sur la question à l'occasion de la publication de cet édifice dans Gué Miss publie un de ses tout premiers manifestes comme je l'ai dit Miss n'est pas un grand bavard et il en publiera fort peu mais ceux-ci ses textes du début des années 20 sont tout à fait importants je cite nous refusons toute spéculation esthétique toute doctrine et tout formalisme l'architecture et la volonté de l'époque traduite dans l'espace c'est le mot d'ordre le plus important cette volonté vivante changeante neuve volonté de l'époque traduite dans l'espace ça n'est pas le Zeitgeist ça n'est pas l'esprit et c'est plus que l'esprit c'est la ville la volonté qui participe d'une position délibérée et donc tout s'oppose tout en ayant retenu beaucoup de leçons de ce bâtiment qu'il connaissait bien mais il s'y oppose fondamentalement il s'oppose aussi à l'architecture plastique telle que celle d'Eric Mendelssohn sa tour d'Einstein qui a l'air d'être en béton mais est en briques enduites pour lui c'est un bâtiment aussi repoussant que l'immeuble Manessman dans le même texte il écrit les bâtiments de béton armé sont par essence des bâtiments à haussature comme la maison de Minot et non des nouilles ou des tourelles de tank des constructions de poteaux et poutres sans mur porteur donc des bâtiments de peau et d'os ici il y a la peau mais il n'y a pas d'os Miss se rapproche dans cette période d'architectes comme Hilbert Seimer je l'ai déjà dit mais il ne participe pas en 1922 il est occupé par les projets berlinois comme Hilbert Seimer au concours du Chicago Tribune auquel les architectes allemands sont très fortement représentés Hilbert Seimer à gauche Walter Gropius Max Stout il est aux côtés d'Hilbert Seimer et le fréquente quand celui imagine sa ville verticale pour Berlin mais c'est alors vers d'autres thèmes qu'il s'est orienté Miss en effet après avoir étudié ces trois immeubles de bureau a publié dans Guay en 1923 un projet de maison de campagne en béton alors le programme de la maison de campagne c'est un programme qu'il connaît fort bien puisqu'il a construit la maison de week-end puisqu'il a construit toute une série de maisons plus traditionnelles je dirais avant la guerre et qu'il est en train d'achever la maison Mosler il s'oppose au premier bâtiment réalisé par les architectes de sa génération notamment Walter Gropius et cette maison Zommerfeld très anguleuse et expressionniste construite en 1922 pour Zommerfeld qui est un négociant en bois Zommerfeld est un négociant et un constructeur de maisons en bois et donc il est clair que la maison de Gropius magnifie ce matériau mais il, je crois de façon polémique insiste sur le fait que cette maison doit être en béton et avec cette maison il propose un manifeste qui est tout à fait clair ce manifeste vous le lisez ici en allemand et il écrit qu'il n'y a pas de problème de forme mais seulement des problèmes de construction la forme n'est pas le but mais le résultat de notre travail il n'y a pas de forme en soi forme comme but en soi c'est le formalisme et nous le rejetons et nous rejetons tout à fait tout à fait autant l'idée d'un style donc pas de style pas de forme mais des bas aux problèmes des problèmes de construction alors comment le problème est-il résolu ici est-il traité résolu on connaît fort peu de choses sur cette maison de campagne en béton pratiquement ces deux photographies de maquettes et deux élevations qui nous montrent mises jouant ici avec l'idée que le béton pourrait être coloré ou en tout cas utilisant la couleur pour souligner les contrastes entre les fenêtres en longueur des maisons et le volume dans son ensemble ces maisons ces maisons d'emplacement n'ont pas d'emplacement explicite mais on peut supposer qu'elles étaient censées être construites dans la région de Potsdam on peut aussi faire l'hypothèse selon laquelle le maître d'ouvrage le client théorique était Mils Vandero lui-même puisqu'on retrouve la forme cette forme en U qui était celle de la maison qu'il avait dessinée en 1914 mais l'absence de contexte et d'orientation explicite du terrain rend toutes ces spéculations un peu oiseuses la maison de campagne en béton utilise une structure porteuse de poteaux comme l'immeuble de bureau mais elle n'en reconduit pas la trame régulière en tout cas les ouvertures peuvent être percées littéralement car comme les crimis la mince peau en béton armé forme à la fois les murs et la toiture et vous voyez qu'elle permet donc l'ossature derrière va permettre d'avoir des linteaux d'une très grande longueur et donc des fenêtres en longueur en effet avec ce système il a pu écrit-il concentrer les éléments porteurs et de contreventement de résistance à la déformation sous l'effet du vent en des points peu nombreux du bâtiment voici donc un édifice qui est intéressant que l'on peut rapprocher de deux autres constructions contemporaines l'une théorique c'est-à-dire la maison particulière de Van Hoosburg et Van Hesteren où l'on retrouve sans que l'hypothèse d'une ossature puisse être véritablement faite on y retrouve en tout cas l'idée de percement du même ordre de percement s'étendant pratiquement sur toute la longueur des murs de pans de verre remplaçant même le mur lui-même selon un principe que le Corbusier reprend dans la maison La Roche et Jeanneret en fait ce qui est aussi intéressant c'est que c'est une maison qu'on le sent avec son rapport au sol qui regarde vers les tendances contemporaines en Europe mais aussi mais ne s'affranchit pas complètement de la relation avec Schinkel idée notamment du dessous-bassement des des emmarchements et cette idée que Miss avait déjà pu observer dans les bâtiments de Schinkel avant 1914 le dernier projet le dernier des cinq projets sur lequel sur lequel Miss travaille dans cette période c'est un projet de maison de campagne en briques cette fois-ci le terrain est explicite c'est un terrain de la région de Neubabelsberg que Miss connaît très bien et dans lequel il voulait s'établir depuis longtemps entre Neubabelsberg et Werder à l'ouest de Berlin ce projet sera présenté à la grosse berliner Kunstausstellung de 1924 et seul subsiste deux dessins ou deux reproductions de dessins les originaux sont perdus cette perspective ici et le plan c'est un plan réalisé au Fusin peu avant l'ouverture de l'exposition au Fusin et au Crayon la vue est au Fusin les différences il y a des différences entre le plan et la perspective qui rendent l'interprétation de ce projet difficile la perspective étant pouvant être considérée comme antérieure c'est un projet qui se ressent il faut le dire des oeuvres vues à l'exposition de et là la date figurant sur cette diapo est inexacte figurant à l'exposition de Weimar et du travail de De Steyl elle est strictement contemporaine cette maison et je crois qu'il est intéressant de le noter de la maison Mosler que j'ai présenté dans son rapport avec les maisons de l'avant-guerre mais lorsque l'on analyse Miss est donc à la fois capable au même moment de travailler pour des clients plus conservateurs et lorsqu'il est lui-même le client de se libérer il est intéressant de voir ici le bloc de la salle à manger avec son toit terrasse et la maçonnerie de briques plates de briques allongées qui aurait pu être celle de la maison elle-même c'est en tout cas ce que l'on imagine ici sur ce dessin qui ne rend pas compte de l'échelle véritable des assises de briques car elle deviendrait des traits à l'échelle de la perspective alors Miss va souligner le contraste de cette maison avec la maison en béton et les autres maisons traditionnelles je le cite dans le plan de cette maison j'ai abandonné le principe habituel des volumes clos à une série de pièces distinctes j'ai substitué une suite d'espaces ouverts la paroi perd ici son caractère de clôture et ne sert plus qu'à l'articulation organique de la maison donc il n'y a pas il n'y a que des murs porteurs il n'y a même il n'y a pas de porte d'ailleurs fluidité totale dans la circulation intérieure et dans le rapport avec l'extérieur on ne devine à peine de fines ici de fines façades que l'on de menuiserie métallique et de verre que l'on voit sur la perspective cet espace fluide et continue invite au mouvement et propose une ouverture contrôlée vers le paysage ce qui est intéressant malgré tout et problématique quant à je dirais à l'intégrité structurelle du bâtiment c'est que comme par exemple Wolf Teggethoff qui a travaillé de près sur ses maisons l'a remarqué les linteaux de ses fenêtres sont beaucoup trop longs pour être réalisés avec des briques donc ils sont soit réalisés en béton soit armés avec de l'assiet donc le système théorique est un système hybride le plan vous le voyez ici est polarisé vers deux zones de densité plus grandes donc plutôt polarisé que centré et fait apparaître un jeu graphique de traits épais ou de rectangles étirés qu'il a été tentant de rapprocher de cette composition de Van Duisburg c'est un parallèle qu'a proposé Alfred Barr le directeur du musée d'art moderne de New York en 1936 en indiquant qu'il y avait des affinités entre la démarche de Miss et celle de Van Duisburg que connaissait Miss incontestablement de là à établir un lien direct entre ces deux figures je ne m'y risquerai pas et je me risquerai peut-être plus à souligner le rapport du projet de Miss avec d'autres avec d'autres œuvres je pense ici au Praun au projet pour l'affirmation du nouveau de Lissitzki que Miss avait connu puisqu'il avait exposé son rat de ciel en verre à la grande exposition de Berlin de 1923 où Lissitzki avait exposé sa Praunenraum la salle des Praun et il connaissait évidemment certains des Praun qui avaient été publiés sous forme de lithographie ou exposés dans lesquels on voit ce jeu entre les plans épais se déployer donc la figure ici une figure tridimensionnelle et pas bidimensionnelle comme celle de Van Duesberg autre parallèle intéressant lorsqu'on regarde par exemple ces photogrammes à droite ce sont les films moments filmiques de Hans Richter que connaissait fort bien Miss puisque Richter était l'âme de la revue de la revue Gaie Richter relate dans ses mémoires qu'il découvre par l'entremise de Van Duesberg qui lui dit Van Duesberg dit à Richter que les plans de ces maisons ressemblent au dessin de Mondrian ou au mien aurait-il pu ajouter ou bien à ceux de tes rouleaux les rouleaux c'est ceci et Richter dira plus qu'un plan j'y voyais un nouveau langage précisément celui qui semblait devoir rallier notre génération alors un autre axe de confrontation sur lequel je terminerai mon propos c'est le rapport de Miss avec Frank Lloyd Wright Miss connaissait très bien l'architecture néerlandaise et Bernhard dont j'ai déjà parlé mais il connaissait intimement les recherches de Frank Lloyd Wright et son travail sur la fluidité des espaces intérieurs dans les programmes domestiques en 1940 il affirmera que sa dette envers Wright remonte à 1910 je pense que c'est sans doute 1911 en fait lorsque ce portfolio des bâtiments réalisés et des projets de Miss est publié en Allemagne il écrit et cette dette est très importante puisqu'elle aura un effet je dirais qu'elle sera presque non pas remboursée mais compensée par Wright lui-même à la fin des années 30 lorsqu'il accueillera Miss aux Etats-Unis en l'occurrence que dit Miss en 1940 de Wright en 1910 je cite c'est à ce moment si critique pour nous qu'eut lieu l'exposition de l'oeuvre de Wright à Berlin cette vaste présentation et la publication détaillée de ces travaux que vous voyez ici nous permis de découvrir l'oeuvre de cet architecte cette rencontre allait avoir une grande importance pour le développement de l'architecture en Europe je cite encore pardonnez-moi l'oeuvre de ce grand maître nous a conduit dans un monde architectural d'une force et d'une clarté de langage inattendu et aussi d'une richesse surprenante de la forme enfin nous tenions un bâtisseur puissant à la vraie source de l'architecture puisant à la vraie source de l'architecture qui élevait avec une réelle originalité ses créations architecturales vers la lumière enfin une véritable architecture organique s'épanouissait devant nous il cite en 1940 le terme d'organique sans doute pour faire plaisir à Wright en tout cas près de 15 ans après avoir quitté l'atelier de Behrens tant il est parti en 1912 Miss qui sont 12 ans 13 ans Miss semble avoir enraciné sa démarche dans une synthèse personnelle des expériences de Berlard de Schinkel de Wright relue au travers des hypothèses géométriques et constructives de ses interlocuteurs au sens de l'avant-garde mais dans le même temps dans le même temps il s'intéresse à il propose des réflexions sur sur l'architecture et notamment privilégiant le rejet des préoccupations purement formelles ou le rejet des préoccupations exclusivement structurelles il propose une nouvelle attitude envers la construction et présente dans ses conférences à titre d'exemple des vues de tentes d'Indiens d'Amérique d'Iglou Esquimaux ou de huttes de branchages son intérêt pour les cabanes ne provient pas de la lecture de l'essai sur l'architecture de l'abbé Logier mais plutôt de la lecture oui voici une des maisons de Wright dans son expansion horizontale qui correspond et jusque dans son plan à certaines des idées que l'on vient de voir chez Miss notamment dans le plan de la maison de campagne en béton et voici le livre que un des livres de chevet de Miss dans cette phase l'Afrique inconnue de Léo Frobenius qui présente beaucoup d'images de cases et de et de et de construction de construction observées localement et donc Miss est à la fois celui qui prône l'industrialisation de la construction et dans le même temps l'idée d'une écoute d'une observation d'une observation de l'Afrique sur un axe de préoccupation plus théorique son texte de 1924 Baukunst und Zeitwille architecture et volonté de l'époque fait écho à l'affirmation inscrite sur la page de garde de la monographie sur Peter Behrens publiée en 1913 selon laquelle l'architecture incarne la manifestation rythmique de l'esprit du temps sa volonté de rupture celle de Miss a d'incontestables accents nietchéens avec notamment l'idée de l'éternel retour et c'est capté par ses amis comme il Bosheimer qui lorsqu'il parle lorsqu'il commente plus tard les fenêtres en longueur de l'immeuble de bureau en béton qu'on a vu aujourd'hui cite à leur propos la salutation de Zaratustra de Nietzsche qui évoque des êtres orthogonaux de corps et d'âme dans son texte donc Miss saluait la volonté de l'époque définissait l'architecture comme volonté de l'époque traduite dans l'espace et rien d'autre mais pour lui ce n'est pas simplement dans l'architecture qu'il trouve son inspiration et les éléments de sa réflexion et Miss est alors non seulement lecteur de Frobenius mais aussi lecteur de français qui s'intéresse aux plantes et aux formes qu'elle génère il est lecteur de Spengler et du déclin de l'Occident il élabore une culture originale syncrétique éclectique un peu un peu de dilettante mais commence aussi à apparaître aux yeux de ses camarades je pense ici à Hans Richter comme une figure tout à fait représentative de ce qu'est cette Allemagne de Weimar dans un article de 1925 Hans Richter décrit ce que doit être pour lui le neuer Baumeister le nouvel architecte le nouveau maître d'oeuvre et que j'illustre avec ce tableau de Schnarrenberg montrant l'architecte sur le chantier pour Richter le nouveau bâtisseur le nouvel architecte doit opérer dans un espace organisé internationalement il exprime une nouvelle sensualité et sa capacité à répondre à une société plus pratique et moins sentimentale plus pratique et moins sentimentale dans un monde de mobilité rapide et de calcul précis je crois que l'on peut voir dans cette définition de l'architecte un portrait un premier portrait de ce que Mies est en train de devenir dans l'Allemagne de Weimar et nous enverrons les manifestations ultérieures dans la troisième leçon merci 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 merci